Le favori, 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 il est en dehors, à droite de l'écran. À droite toute, en effet. Allez, c'est parti pour cette course réservée aux 3 ans. Le favori, oh, il hésite, Cap-Carsi, Jean-Michel Bazir a dû faire preuve de vigilance avec le favori qui hésite. Le 12 est au grand galop, Christopher Jones va perdre beaucoup de terrain. Il a des chevaux qui sont au galop, le 4 également est au galop. Mathieu Abrivar qui perd du temps, quant à Cap-Carsi, il est relancé par Jean-Michel Bazir, il est en 7-8ème position. Allez, on se dirige vers le premier tournant avec Sim Desarcs, le numéro 7 qui s'est infiltré à la corde. On va retrouver un peloton qui s'étire beaucoup en longueur sous l'impulsion de Capitano de Loup, le numéro 13. Devant le 7 Sim Desarcs, le 10 Cartoon du Parc et en léger retrait le numéro 11 Carabie du Jacqui. Allez, il y en a un peu partout à cet instant avec un peloton qui est vraiment explosé depuis le départ sous l'impulsion de Capitano de Loup avec dans son dos le 7 Sim Desarcs, le 10 Cartoon du Parc qui est là devant le 11 Carabie du Jacqui avec également dans le groupe de tête le 5 Cap-Lignerie. Le favori commence à revenir un peu et toujours un peu sur des oeufs. Jean-Michel Bazir qui doit vraiment être très vigilant à son sulti, faute du 5 qui était à l'avant du peloton. Qui perd le contact, c'est Cap-Lignerie qui perd beaucoup de terrain. Capitano de Loup toujours qui est à l'avantage devant Sim Desarcs, le 7, le 10 Cartoon du Parc est en 3ème position. Le 11 Carabie du Jacqui se rapproche et le favori commence à trouver la cadence semble-t-il. Il vient en 6ème position, c'est là ce Cap-Carsi qui vient dans le sillage du 8 Cowboy Tuileries. Il est désormais bien en course Cap-Carsi mais Jean-Michel Bazir fait beaucoup de travail. Avec lui, il est vraiment à l'écoute de son cheval qui va un peu par à coup pour l'instant. Devant c'est toujours Capitano de Loup, le numéro 13 qui mène la course. Avec à son extérieur le 11 Carabie du Jacqui, tout près le 7 Sim Desarcs qui est à la corde. Avec à son extérieur le 10 Cartoon du Parc, tout près il y a le 8 Cowboy Tuileries. Le 9 Kalinka du Choquel vient ensuite avec l'As Cap-Carsi et le 4 Color Quick. Le 4 Color Quick a été disqualifié sur une faute en début de parcours et va donc devoir se retirer de la course. Des poulains qui sont dans la ligne d'en face. Capitano de Loup qui a toujours l'avantage. Carabie du Jacqui à ses côtés, c'est la Kazakh blanche. Sim Desarcs est en embuscal avec le 10 Cartoon du Parc devant le 8 Cowboy Tuileries. Au galop le favori. Faute de Lasse. Il est au galop le favori Cap-Carsi. Remis in extremis mais il a perdu beaucoup de terrain. Il a perdu du temps et toujours en course peut-être pour une place. On est bientôt dans le tournant final. Capitano de Loup toujours en tête avec à son extérieur Carabie du Jacqui. Le 11 qui est toujours là le nez au vent. Tout près il y a le 7 Sim Desarcs. Le 10 Cartoon du Parc bien en course. Il est 4ème devant le numéro 8 Cowboy Tuileries. Le 9 Kalinka du Choquel plafonne. Cap-Carsi va essayer de revenir prendre une place. Sorti bientôt du tournant Capitano de Loup avec Carabie du Jacqui. Avec Sim Desarcs qui attend l'ouverture. Cartoon du Parc qui est lancé. Cowboy Tuileries qui passe 5ème. Et le 9 Kalinka du Choquel qui est sollicité. Cap-Carsi en retrait qui refait du terrain alors qu'on entre dans la ligne droite. Avec Cartoon du Parc qui passe à l'attaque. C'est le numéro 10 Capitano de Loup qui lutte bien. Le numéro 13 avec à l'extérieur Cowboy Tuileries. Le numéro 8 qui lutte lui aussi pour les premières places à la corde. Il y a Sim Desarcs, le numéro 7 Carabie du Jacqui qui plafonne. On est à 200 mètres du poteau. Et c'est Cartoon du Parc qui prend l'avantage sur Capitano de Loup. Cartoon du Parc le numéro 10 devant Capitano de Loup. Le numéro 13 devant le 7 Sim Desarcs qui lutte pour les places avec le 11 Carabie du Jacqui. C'est fait pour le 10 Cartoon du Parc. La deuxième place pour le 13 Capitano de Loup devant ensuite Sim Desarcs le 7. Et certainement le 11 Carabie du Jacqui devant le 8 Cowboy Tuileries. 10, 13, 7, 11 et 8 pour l'arrivée chiffrée. Le 10 n'emporte Cartoon du Parc 8 euros pour sa cote finale. Victoire de Pierrick Le Cellier. Deuxième place pour le numéro 13.